... Je m'appelle Julie Tétu, j'ai 38 ans, je vis à Florence depuis quelques années. J'ai ouvert la librairie La Méridienne en novembre 2019, qui est une librairie généraliste insérée vraiment dans le centre de la ville. Je suis arrivée à Florence avec ce projet parce que le Gers est un département qu'on visitait régulièrement en tant que touristes et qui nous avait vraiment tapé dans l'œil. On avait vraiment l'objectif, quand je dis « on », c'est l'intégralité de la famille, de venir s'installer ici, qu'on voyait un peu plus à la retraite. Et un jour, en venant ici pour visiter une énième fois des amis, on s'est dit « En fait, pourquoi attendre la retraite ? Autant monter ce projet ici. » La librairie s'est ouverte en novembre 2019. Le Covid n'avait pas été encore nommé, il est arrivé tout de suite après. Quand on a été obligé de fermer pour le premier confinement, ça faisait quatre mois que la librairie était ouverte. Et là, Covid, d'un coup, obligé de fermer, obligé aussi de décélérer sur un projet qui avait vraiment habité mon quotidien jour et nuit pendant l'année, voire les deux années précédentes. Fermeture des rideaux, fermeture des portes. Et là, ça a été un peu la douche froide. Mais ça a été finalement une douche froide d'environ une semaine, puisque au final, ça nous a laissé le temps aussi de digérer cette ouverture, de voir que les gens commençaient aussi à être impliqués dans cette aventure, puisqu'on a eu beaucoup de messages de soutien de clients. Ça faisait quatre mois qu'on était ouverts, on avait déjà des messages de clients qui commençaient à être des clients fidèles, des personnes aussi qui n'étaient jamais venues à la librairie, qui ont entendu parler de nous pendant le premier confinement et qui nous envoyaient aussi des messages de soutien, des promesses de bons d'achat, etc., qui sont venues nous soutenir dès la réouverture des portes. Donc au final, ça a été une période qui a été compliquée à amorcer, mais qui a été, je trouve, extrêmement bénéfique dans la vie de la librairie. La librairie marche très, très bien. On est fort de deux ans d'antériorité maintenant. Pendant deux ans, on a pu avoir une clientèle de fidèles croissante, ce qui fait que maintenant, on est passé de un à deux dans la librairie, puisque ma consoeur nous a rejoints il y a maintenant six mois. Avant d'être libraire, j'avais une toute autre profession, puisque je travaillais dans le marketing. J'étais directrice conseil en achat publicitaire, notamment digital, donc vraiment un tout autre univers. C'est un métier qui m'a beaucoup apporté pendant une douzaine d'années. Mais voilà, il y avait toujours ce rêve de jeunesse qui me trottait dans la tête. Ce qui me manquait dans mon ancienne profession et que j'ai vraiment trouvé dans le métier de libraire, c'est le partage avec des vraies personnes, qui ont des vraies problématiques, qui viennent avec leurs envies, leurs besoins, exprimés ou pas exprimés d'ailleurs, qui viennent avec leur personnalité, et avec lequel finalement on peut avoir un échange direct. Et j'avais envie d'être passeur de cet objet, de ce vecteur de compréhension du monde et de soi-même. C'est l'échange sur cet objet, sur cette intention qui me manquait cruellement dans mon précédent métier. L'implantation dans le territoire de Florence, plus largement dans le Gers, plus largement en Occitanie, a une importance capitale pour cette librairie. C'est-à-dire que cette librairie, même avec moi à la tête, dans une autre région, dans une autre ville, je pense qu'elle n'aurait pas exactement la même identité. Cette librairie, elle s'inscrit vraiment dans une ville, elle s'inscrit dans un dynamisme local. Florence, c'est une petite ville, mais c'est une des grosses villes du Gers. C'est un carrefour économique, c'est un carrefour social. La librairie se veut comme un des rouages, un des commerces de cette ville. Donc on travaille énormément avec la municipalité, on travaille avec les écoles, on travaille avec tous ses partenaires institutionnels. Et on s'inscrit aussi dans le paysage culturel de la ville, en proposant des animations, des dédicaces, des rencontres. Ce travail de libraire, il se fait forcément en relation très forte avec les institutions et aussi avec les particuliers, les clients qui la peuplent.